Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est dimanche les amis, donc je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là. Vous devriez être en route pour la Sainte Messe, voyons. Mais franchement, ça traîne. C'est notre bonheur du dimanche matin d'aller à la Sainte Messe. Donc, dans cette vidéo, je ne peux que vous encourager à y aller. Je fais cette vidéo pour expliquer très rapidement une opportunité pour des couples qui ne sont pas mariés de recevoir la bénédiction, de recevoir une bénédiction de couple. C'est une disposition qui existe dans la Sainte Église catholique. Et il faut bien sûr la demander. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Il n'y a pas de questionnaire à remplir. Il n'y a que quand on est en couple et qu'on n'est pas marié, eh bien, nous pouvons aller demander cette bénédiction. Il faut le demander au prêtre afin qu'il organise cette cérémonie. qui se déroule un dimanche où vous recevrez, vous direz, chacun de vous dira un texte, dira un texte qui parle de cet amour que vous avez avec votre homme ou votre femme. Et bien sûr que c'est uniquement pour les vrais couples, c'est-à-dire un homme, une femme. Autrement, ce n'est pas un couple. Eh bien, voilà, c'est possible. Vous direz, chacun, l'homme et la femme, chacun à leur tour, diront cet amour qui les unit et demanderont à Jésus de les aider, à bien sûr te recevoir Jésus et à développer leur amour réciproque. Voilà, cette disposition existe et j'en profite pour transmettre tous mes voeux à des proches, amis de Sainte Marie-Madeleine, qui vont le faire, qui vont recevoir cette bénédiction. Merci Jésus, c'est toi qui bénis, alléluia. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà, donc, ne soyez pas intimidés par cette cérémonie qui est très simple, mais qui marque bien cette importance, quand on est en couple, voilà, de se présenter à Jésus dans son église. « Il n'y a pas de meilleur ciment que ton amour Jésus. » Amen. Donc, courage, n'en faites pas, messieurs, n'en faites pas un fromage, mesdames, n'en faites pas un fromage, c'est simplement une grâce que vous pouvez demander. Jésus a dit, « Demandez, vous recevrez. » Et c'est le cas, c'est la vérité. La parole de Jésus est vérité. Amen. Voilà, les amis, c'est l'essentiel de mon message de ce matin, sachant que mon premier message, c'est de vous dire d'aller à la Sainte Messe. Et je regarde ma montre. Oui, vous n'êtes pas encore parti. Bon, ça va, vous avez encore le temps d'y aller. Sincèrement, c'est le plus beau moment de la semaine où nous remercions Jésus. Eucharistie veut dire remerciement. Nous remercions Jésus d'être venu nous sauver, et non seulement nous sauver, mais de rester avec nous. Jésus veut dire Dieu sauve, l'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Je grandis. Pardon. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous êtes concentrés sur cette Sainte Messe du dimanche, qui fait que ça fait de nous des chrétiens. et sûr, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement, c'est juste vous dire que c'est le meilleur. On ne peut que inciter à proposer le meilleur venir à la Sainte Messe. Le malin, l'ennemi des âmes fera tout pour vous trouver de mauvaises raisons pour ne pas aller à la messe. Jésus-Christ, il l'a fait sur moi pendant des années, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Maintenant, ça n'a plus de prise sur moi, j'ai envie d'aller à la messe. Merci Jésus pour te dire merci, voilà, pour te rendre grâce, pour toutes les merveilles que tu as faits, pour toute l'humanité, bien sûr, et pour ma pomme. Alléluia, merci Jésus. Courage, Jésus a vaincu le monde, nous avons tout à gagner, à aller à la Sainte Messe. N'oublions pas que nous faisons partie de l'équipe qui gagne, l'équipe qui suit Jésus, l'agenda de Dieu, le Fils Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, l'agenda gagnant. Donc, il convient d'aller nous retrouver. Église veut dire rassemblement, catholique veut dire universel. Voilà, nous nous rassemblons universellement. En toi Jésus, notre seul roi. Amen. Courage. N'hésitez pas à toujours poser des questions dans les commentaires ou par courrier électronique, amie-marie-madeleine-arrobas-gmail.com, si vous avez des questions plus précises, plus spécifiques à poser, que vous auriez quelques difficultés à aborder dans les commentaires en public. et envoyez un e-mail, on peut même se téléphoner, il n'y a pas de souci. De façon à pouvoir aborder des sujets qui vous taraudent, afin que Jésus vous en libère. Waouh ! Merci Jésus, merci Marie, merci Saint-Joseph, merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous m'excusez, mais je vais à la messe, à la Sainte Messe. Alléluia. Et je vous dis à bientôt. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi notre Mère, notre Dame, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi dans le cœur immaculé, il va bientôt triompher. Saint-Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des Apôtres, des Saints-Apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, que l'on appelle l'Apôtre des Apôtres. Et vous tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint-Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, à bientôt quand même, j'espère. Sainte messe à vous. Sainte Marie-Madeleine,